Salut à tous comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Fisher Channel. Cette fois-ci j'ai la lourde tâche de vous présenter la box mère. Il y avait plutôt du beau produit dans cette box. Effectivement on vous a écouté encore une fois et là cette fois ci je vais vous présenter le Ringer Jerk de chez Art. C'est un leurre de type JerkBake comme son nom l'indique avec énormément de billes à l'intérieur, des coloris plus ou moins naturels avec des reflets argentés donc c'est à l'heure qui ma foi représente un bait fish général qu'il y a dans la mer. Au niveau de l'animation donc c'est à l'heure flottant d'accord vous allez pouvoir le lancer assez loin c'est ça qui est cool en mer on a besoin d'aller vraiment très très loin et au niveau d'animation cam vers le bas comme ceci et vous allez faire des grosses des gros jerks comme ceci d'accord parfois j'ai remarqué que le bar pour les peu de fois où j'ai pêché le bar d'ailleurs qu'il n'aimait pas trop quand ça bouger de droite à gauche alors l'animation qui peut être aussi vraiment très sympa ça va être de ramener vraiment très vite et de faire une pause d'accord tout simplement c'est vraiment pas bête ça imite un poisson qui fuit et qui se stoppe d'accord et grâce aux billes ça va ameuter les poissons de très 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 loin on continue il nage juste vraiment très très bien il est il est flottant suspending il va remonter très doucement vous le voyez il est juste là bas là d'accord et ça peut être très intéressant il peut déclencher énormément de poissons et regardez je vais vous montrer la nage il va se désaxer vraiment beaucoup vous avez vu c'est vraiment très intéressant je pense même que en eau douce il peut faire aussi son petit effet je vais le lancer pas sur la branche merci oui je suis sur la branche ok messieurs je viens d'attraper quelque chose c'est une branche est cassé bon voilà bon et ben comme vous avez pu le constater je viens de casser effectivement c'est les aléas de la pêche mais c'était un très bon leur je pense la loose ok après avoir refait mon montage je vous présente le sale tige de shrimp de chez westin désolé pour la prononciation c'est tout simplement une imitation de crevettes de gambas c'est pas à manger attention les gens ça peut faire mal aux dents il ya juste un petit hameçon derrière c'est pour pêcher le bar peut-être la dorade peut-être d'autres poissons de mer pour l'animation ça va plutôt être très très simple on va essayer de gratter le fond donc on va tout simplement lancer tac on va prendre contact avec le fond boum et cette fois ci on va pas faire des tirées comme tout à l'heure des grosses tirées on va juste mettre cannebasse et faire une accélération comme ça et en fait vous allez pouvoir constater que le leur il va faire tout comme ça et c'est très prenant pour les poissons d'accord donc juste du linéaire comme ça pour pas se tromper c'est vraiment très efficace je pense sur le bar sur la vieille sur tous les poissons qui sont en mer donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près au niveau de l'animation vous allez voir regardez bien vous allez vous voyez comment il s'anime il a une âge vraiment très très serré donc je vais vous le remontrer d'un peu plus près j'espère que vous le voyez bien vous voyez comment il fait en fait il va se désaxer comme ça tout simplement et je pense que ça va être très très prenant pour les poissons de mer ok pour le prochain produit nous avons le zig zag de chez rennes en 5 pouces il n'y avait pas de tête plombée cette fois ci dans la boxe mer effectivement on l'a fait exprès parce que nous voulions mettre plus de leur donc je l'ai mis avec une tête type jig dart parce que cela est fait pour ça donc vous allez voir ce que c'est comme animation donc on va prendre contact avec le fond une fois qu'on a lancé boum comme ça donc ça avec ça vous allez pouvoir prendre du bar du macro de la vieille du lieu donc c'est vraiment à l'heure qui est très intéressant avec un coloris blanc pailleté je pense que vous allez pouvoir pêcher du beau poisson alors au niveau du darting ça va être canne basse et en remontant en faisant des petits coups de poignée touf 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 vous avez vu c'est reparti je recommence canne basse et un 2 oui et je suis accroché encore j'étais sérieux gros allez on recommence l'animation cette fois ci j'ai enlevé l'arbre qui avait devant donc vous pouvez pouvoir pêcher tranquillement allez je lance je prends contact avec le fond comme tout à l'heure donc c'est aussi bien en bateau que du bord vous allez pouvoir pêcher comme ça hop je dart je dart je dart je dart et non je tarte pas parce que c'est pas bien de tarte et hop 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 donc c'est une âge vraiment très très agressif et vous allez pouvoir pêcher des beaux petits poissons avec en tout cas je vous l'espère un beau gros bar de quelques kilos ça peut être vraiment très intéressant allez on passe tout de suite au prochain et dernier produit de la box mère il est assez souple vous avez pu constater c'est l'absolute warm de chez art un leurre qui ressemble à beaucoup de leurres sur le marché mais qui nage vraiment très très bien ultra souple et sa petite particularité c'est que vous pouvez y insérer dans une petite cavité un bruiteur c'est à dire que c'est une petite une petite capsule avec des billes dedans ça va émettre des petites vibrations vous allez entendre donc vous allez pouvoir déclencher grâce à ça des touches sur des bars ou sur d'autres poissons je pouvais vous parler exactement de la m'humanisation que je vous ai montré juste avant sur le jig zag mais je sais que ce leurre marche aussi en vertical donc aussi bien pour le cendre en eau douce mais pour le bar donc pour ceux qui sont en embarcation en bateau ou alors juste à l'aplomb d'un quai ça peut être vraiment très intéressant donc pour ceux ci il va falloir faire du do nothing c'est quoi du do nothing c'est rien faire c'est pas compliqué donc vous allez prendre contact avec le fond et vous allez vous laisser dériver avec le courant ce leurre est tellement souple qui va tout simplement s'animer tout seul je vais vous le montrer un petit peu en surface donc vous le voyez là il est juste ici et vous allez voir la moindre le moindre mouvement de la canne va faire animer le leurre c'est je pense pour moi la meilleure animation pour ce produit effectivement ça marche vraiment très bien moi qui les tester avec d'autres produits qui ressemblent énormément je pense que c'est l'un des produits qui marche vraiment très très bien on a tendance à vouloir trop bouger quand on pêche le bar à faire des grosses animations des grosses tirées et bien forcément quand on change ça peut aussi déclencher des touches ça peut être aussi utilisable pour le lieu et d'autres poissons de mer d'accord vous avez vu comment ça nage vraiment très très bien ça se dart aussi vous allez pouvoir le dart et lancer et le dart et c'est vraiment très très intéressant voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo n'oubliez pas nous avons nous n'avions pas mis de tête plombée donc je vous conseille des têtes plombées entre 8 et 15 grammes ça peut être vraiment intéressant pour ce type de leurre j'avais oublié de vous dire il y a aussi la turlute yamashita une très grande marque renommée dans le monde de la turlute c'est bizarre de dire ça mais en fait c'est une marque japonaise qui fait des turlutes et cette fois ci nous avions mis le squid cuttlefish donc c'est tout simplement une turlute qui n'a pas de plomb donc vous allez pouvoir le mettre en potence sur un montage drop shot ou avec une autre turlute en dessous très bon pour les céphalopodes avec un coloris naturel j'aime beaucoup merci à vous d'avoir regardé on se retrouve très bientôt n'oubliez pas de liker partager commenter bye bye